j'avais fait il y a quelques jours une vidéo sur un doc thunderbolt un peu comme celui ci que vous avez devant vous donc aujourd'hui je vais faire un nouveau nouvelle station d'accueil thunderbolt 3 je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur un même produit mais d'une autre marque et pour moi il y avait un truc qui manquait dans ce produit là un port usb c pour recharger le macbook en même temps que être branché à un écran 4k ou 5k peu importe un duel 4k ou un single 5k avec pareil 14 ports comme celui que je vous ai fait la dernière fois et il est certifié mac et windows je pense que toutes les stations d'accueil sont certifiées windows et mac donc la boîte blanche et bleue comme vous voyez le produit en avant donc la face avant la technologie on va dire embarquée la plus présente la plus utilisée on va dire mais il n'y a pas que ça sur les côtés bon il n'y a rien de spécial ici vous avez une spécificité technique du produit sur les côtés et c'est là aussi les plus importants vous allez avoir la façade d'avant et la façade derrière donc la façade avant vous allez avoir quelques ports et la façade derrière c'est là où il ya la plupart des ports la majorité des ports et ce côté ci pareil le toc avec quelques slogans publicitaires donc j'ouvre le paquet on y découvre un manuel qui vous explique un peu chaque port correspond à quoi la station d'accueil on est de côté pour le moment on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur donc on a une prise europe un câble thunderbolt 3 et le bloc d'alimentation on va mettre ça de côté donc la station d'accueil on va faire un tour pour voir ce qu'elle contient donc du plastique on a en haut du plastique noir de l'alu tout autour et pareil du plastique noir en dessous avec quatre patins antidérapant et il apporte les vibrations etc alors il ya deux ici je pense que vous voyez deux espèces de deux points transparents ça m'intrigue si j'ai si vous savez ou si vous avez une idée n'hésitez pas à laisser dans les commentaires donc la façade avant nous avons un port micro sd un port sd un port jack usb 3.1 génération une donc l'ancienne génération usb 3.1 génération 2 donc c'est un usb type c et celui ci est type 1 de ce côté ci nous avons quatre ports usb 3.1 génération première un port optique un port ethernet deux ports usb une pour recharger le macbook ou l'ordi et un pour l'écran un mini display port et un port pour le port de la connexion électrique voilà ce qu'on a donc sur ce dock je vous souhaite une très bonne journée de très bonnes fêtes faites attention à vous protégez vous et je vous dis à très bientôt